Générique ... Deux délégués de la commission du Pacifique Sud sont pour 15 jours à Futuna pour parler aux femmes nutrition et gestion familiale. La campagne de sensibilisation a commencé dans le royaume d'Alo et se poursuivra dans le royaume de Signavé. La nutrition conditionne la bonne santé des enfants. C'est surtout sur la qualité de ce que la femme futounienne donne à ses enfants. Et aussi, autre chose, nous mangeons beaucoup, aussi bien futounien que walizien. Alors, quel conseil vous donnez aux dames de Futuna ? Le conseil que je donnerai aux dames de Futuna, c'est surtout de faire attention puisque, bon, actuellement, nous utilisons beaucoup maintenant les produits qui sont importés de l'extérieur. Nous ne savons pas comment ils sont traités. Par exemple, je vous donne l'exemple du poulet. Il faut faire très attention parce que ce n'est pas frais. Ça arrive congelé comme les boîtes. Alors que si nous utilisons plutôt les produits locaux, par exemple, avoir un petit poulailler où il y aura de la viande fraîche de poulet, je pense que c'est quand même mieux pour la santé de nos enfants. À côté des activités artisanales, la préparation de bons repas pour les enfants doit rester la préoccupation première des mamans. Il faut que les mamans, maintenant, prennent sérieusement les repas pour que les enfants, s'ils veulent que leurs enfants restent en bonne santé, il faut dire que les maladies comme le diabète, l'hypertension et la goutte, qui n'ont jamais été des maladies connues dans le Pacifique, il faut dire que maintenant, nous avons des problèmes. Je peux vous donner un chiffre, par exemple à Futuna, sur l'ensemble de Futuna, sur les personnes qui sont venues à l'hôpital, à Kalevé-levé, il y a 50 personnes qui ont le diabète, 25 personnes qui sont obligées de se faire piquer tous les jours parce qu'ils ont ce problème d'insuline. Et puis, il y a la pollution des boissons sucrées favorisant le diabète. Il y a le coco qui peut remplacer la boisson gasteuse qu'on achète dans les magasins, le coco, et il y a, par exemple, la papaye, les fruits que nous avons, une petite banane, c'est mieux que d'avoir un paquet de huissis. Autre domaine de sensibilisation, l'économie de la famille. Il s'agit d'apprendre aux mères de famille à bien gérer leur ménage. Chaque fois qu'on parle de la gestion familiale, les mamans disent « oui, mais c'est la coutume, nous sommes obligées de participer ». Mais il faut qu'on en parle, il faut que les mamans se disent que leur premier devoir, c'est quand même la vie familiale, c'est quand même le milieu familial, avant de s'occuper de la coutume. Il ne s'agit pas de heurter de fond la tradition, mais de mieux concilier les deux préoccupations en favorisant tout de même la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada